Ok, oh et moussaillons, c'est NakaTi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode du Naka News, le format dans lequel on décortique toutes les infos de la semaine passée sur les différents jeux Riot Games et sur Riot Games en général. On va commencer comme d'habitude par le petit planning de la semaine de stream et le petit récap de ce qu'il y a eu sur la chaîne. Juste voilà, je vous montre, ce sera cette semaine que du League of Legends. On a fait un marathon 12h la samedi dernière, c'était incroyable, on a fait plein de trucs du Donkey Kong Country et tout. N'hésitez pas à passer sur les prochains marathons si jamais vous voyez que j'en annonce, c'était vraiment cool. Cette semaine on fait que du lol, on fait pas d'émission sur le lore parce que j'aurai une semaine un peu normalement chargée. Donc voilà, j'aurai pas trop le temps de préparer une émission sur le lore mais la semaine d'après, il n'y aura pas de soucis, on fera une émission sur la région, je pense, de Targon. Voilà, c'est teasé. Ensuite on a eu un Runeterra Adventure sur Piltover et Zone qui est sorti, donc justement une rediff de l'émission sur le lore de Piltover et Zone. Celle de Demacia arrive un peu plus tard aussi sur la chaîne. J'ai fait une tier liste des meilleurs ultimes de tous les champions. J'ai fait ça pendant le marathon un petit peu, donc je l'ai juste reposté ensuite sur YouTube pour que tout le monde l'ait. Et j'en profite, c'est une tier liste, c'est juste mon opinion parce qu'il y a pas mal de commentaires qui sont là, je suis pas d'accord et tout, mais c'est une tier liste. C'est moi qui, voilà, c'est mon opinion. Tu fais ta tier liste si tu as envie de montrer ton opinion. Bon, voilà, j'ai fait un compte, alors voilà, autre truc avant de se lancer dans les news, j'ai fait un compte Twitter pour attendre le MMORPG de Runeterra. J'en profite pour rappeler à tout le monde, le MMORPG, donc style World of Warcraft, tout ça, tout ça, sur l'univers de Runeterra a été officiellement annoncé, il y a déjà plusieurs mois, plusieurs semaines, je sais plus, sur Twitter à la zeub complètement. Riot a sorti un article du coup pour dire qu'il recrutait vraiment des grosses têtes dans le milieu, etc. On en a déjà parlé, mais voilà, donc c'est annoncé. A mon avis, ce sera pas avant plusieurs années, ça risque d'être un petit peu compliqué l'attente, mais voilà, pour l'attente, justement, j'ai créé un compte Twitter autre que le mien pour pas se spammer sur mon compte Twitter. Même si vous avez pas votre Twitter, vous pouvez vous connecter tous les jours, je poste un petit artwork au pif qui est pris sur la map ou sur le site, et je dis la description, c'est juste, voilà. Voilà, on vous donne une petite dose de hype tous les jours sur cet univers que j'ai trop hâte, en fait, de me balader dedans, en fait, quand tu vois toutes ces images, là. J'ai juste trop hâte de me balader dans cet univers, bref. Voilà, voilà, et petit truc qui est arrivé, voilà, avant de se lancer vraiment dans les news, dernier petit truc, j'ai eu mon trophée des 100K. Voilà, merci, merci encore à vous un milliard de fois, c'est insane, j'aurais jamais pensé avoir ce truc dans la vie. Je peux vous le montrer là parce que je l'ai laissé dans sa boîte, parce qu'il n'y a pas trop de place dans mon appart pour le mettre sans casser les trucs et tout, sachant que je vais bouger d'appart d'ici quelques mois. Mais je l'installerai dans le prochain décor, en tout cas, ça fait extrêmement plaisir, encore une fois, merci à vous. On se lance directement, du coup, dans les news League of Legends, vous allez voir qu'il n'y a pas énormément, énormément de news dans ce Naka News. Enfin, il y a des trucs à dire vite fait, mais c'est pas un Naka News très chargé. Donc, j'en ai profité pour dire un petit peu des trucs avant, et je rappelle également que vous avez tous les liens de ce G-Doc dans la description directement. Donc voilà, on a un petit trailer animé pour les Space Grooves qui nous est fait par PBO Brasil. Voilà, c'est de la communauté brésilienne de LOL qui s'est chargé de faire un petit trailer. Alors, il y a une musique. Oh, ça pète les yeux et les oreilles. Voilà. Très mignon. Et ils ont repris Gwen Space Grooves. Vous allez voir. Je l'envoie Blitzcrank. Voilà, ils ont dessiné Gwen Space Grooves en mode Luffy Girl qui est étudive, pour ceux qui connaissent le GIF. Bref, mais voilà, c'est rigolo. On a demandé à Riot, parlons un peu de clarté. Où il parle de la clarté in game, etc. Comment déterminez-vous la clarté en matière de chroma ? Voilà, en gros, il faut que les silhouettes des champions soient reconnaissables. Il faut aussi que les couleurs des champions soient pas trop dans tous les sens, histoire que dans les teamfights, ça fasse pas trop de bordel. Tant bien que mal, mais quand même en essayant de faire des skins sympas. Donc voilà. Il reparle un petit peu des silhouettes pour expliquer qu'il faut qu'un champion, malgré les skins qui diffèrent un peu, il faut qu'il ait une silhouette assez similaire pour qu'il soit reconnaissable in game. Il parle de tout ça en détail, c'est toujours assez intéressant. Pour les gens qui font du game design ou qui veulent bosser dans le jeu vidéo, je leur recommande de lire ces articles à chaque fois. Si ça vous intéresse, vous pouvez les lire plus en détail. On a le retour de Pentakill cette année, qui est annoncé, depuis déjà un petit moment. Mais là, c'est arrivé. Voilà, ça a été annoncé ici. Et on a le mid-season showdown. Alors là, ah merde, il m'envoyait. Baker s'est planté, il a mis la rediff des LEC. Je vais dire, et les LEC, donc attendez, il faut que je le retrouve. C'est pas le bon lien. Toc. LEC, LEC, Pentakill, où est-ce qu'ils sont ? Est-ce qu'ils ont gardé le truc ? Attends. Vidéo. C'est là. Non. Je vais le trouver. Je suis un débile. Attendez, attendez. Ça ne va pas du tout. Ah, c'est peut-être la page des LCS, en fait. Je suis une thumb. Je pense que je suis une thumb, attendez. Alors c'est Baker qui a mis le bon truc et je me suis trompé. Je vais juste prendre cette page, en fait. Ah, mais voilà, putain. Elle est ici. Mais il bat, c'était le mauvais lien, du coup. Donc il y a Pentakill qui revient. Donc là, en fait, ils nous ont fait une vidéo, je ne vais pas vous la montrer en entier. Vous pouvez la regarder, je mettrai le bon lien dans le Naka News. Je vais le dire à Baker. Ou alors il sera en commentaire, en commentaire épinglé, peut-être. Regardez dans les commentaires épinglés. Et donc c'est une performance des chanteurs de Pentakill, donc le groupe Pentakill, qui tease un petit peu tout ça pour les LCS. LCS et LEC, etc. Et en fait, au MSI, il y aura Pentakill qui va revenir, peut-être avec des nouveaux skins, sur des nouveaux champions, enfin sur certains autres champions que ceux du groupe. On ne sait pas encore, on n'a pas beaucoup d'infos à ce sujet. Mais attendez-vous à un retour en grande pompe de Pentakill cette année. Voilà, voilà, on avait eu KDA, on avait eu True Damage, mais Pentakill reviennent, donc ça fait plaisir. Ok, ok, paf. Donc ça, c'était pour LOL. On a sur le PBE, on a petite patch preview de Marketer. Comme d'habitude, je vous la mets. Vous pouvez regarder vous-même un petit peu les changements. Ça ne s'affiche pas en entier sur votre écran. Donc voilà, quelques changements sur des items. Quelques changements sur des champions. Rani, Thresh, Gnarr, Oriana, Yorick qui se font nerf. Le Blanc, Lissi, Nafelios, Zac, Cassio, Vlad qui se font buff. Des petits ajustements sur Ramus, Mundo, Rumble, Zed, Darius, Mordekaiser, Morgana, Diana en jungle. On en a parlé. Darius, j'en ai parlé dans le précédent Nacanius de Darius jungle, je crois. Mais de toute façon, c'est des trucs qui sont encore susceptibles de changer, vu que c'est que sur le PBE pour l'instant. On a un truc de fou aussi. Kogmo qui a eu une petite refonte visuelle de son modèle 3D. Ils ont un peu lissé les vieux polygones pourris. Et surtout, ils ont au update ses effets spéciaux. Alors là, la vidéo Twitter, en général, c'est de la qualité de merde. Mais voilà, vous pouvez voir un petit peu. Voilà, les sorts sont beaucoup plus jolis. Voilà, le Z, beaucoup plus stylé qu'avant. Et c'est ça sur tous ses skins aussi. Donc si vous aimez bien Kogmo, ça va être cool pour vous. Ça va être dans les prochains patchs. Je ne sais pas exactement quand ça va sortir. Si ça sort directement au prochain patch. Coming soon to a PBE. Ah, ok. Donc ça va revenir pour un autre prochain patch PBE. Donc peut-être dans deux patchs. Sur LOL. Et donc là, on peut voir. Donc il y a tout un thread. Ça, c'est un de ses skins. Il change les couleurs à chaque fois pour que ce soit plus clair. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Voilà. Voilà, il monte plein de trucs. Donc n'hésitez pas à regarder le compte de Riot Berdylox. Il monte Pugmo. Il monte tous les skins de Kogmo si ça vous intéresse. C'est assez sympathique. On a les fameuses nouvelles textures. Donc ça, c'est les anciennes. C'est les nouvelles. Voilà, beaucoup plus lissé. Il fait beaucoup plus créature du néant. Il est un peu moins dégueulasse qu'avant. Les gros polygones qu'on voyait bien carrés. Là, c'est plus lisse les textures tout de suite. Ça fait plaisir. Icône de réduction des stats standardisés. Alors quand il y a des réductions d'armure et de RM dans le jeu, maintenant c'est un petit peu clarifié. Vous voyez que la réduction de résistance magique, c'est comme ça. Résistance physique, c'est comme ça. Et quand il y a les deux, quand il y a des compétences qui réduisent les deux, c'est un petit bouclier et un petit rond magique mélangé. Voilà. Comme ça, c'est plus clair. Vous savez quel stat vous perdez. Et ça fait plaisir. Team Fight Tactics. Là, ça peut être intéressant pour tout le monde. Pas que pour les joueurs de TFT parce que ils ont teasé le nouveau set de TFT qui arrive via une image. Cette image, c'est un pourreau. Très très énervé avec des gros muscles. Enfin, une petite légende plutôt. Avec ça. Et ensuite, la brume ne rapproche. Voilà, voilà. Ce qui veut dire, pour beaucoup de gens, j'imagine que ça va vraiment être ça, ils vont nous faire vraiment comme ils ont fait l'année dernière avec Yasuo et Yone. à savoir une thématique en tir, un giga event. Alors, la prochaine saison de TFT arrive mercredi là, je crois. Le prochain set. Donc, ça n'arrivera pas en même temps, les gros events et tout ça. Ça arrivera avec les deux prochains champions qui sont dans le thème îles obscures. Mais ça veut dire que vraiment, toute la thématique de cette année est autour des îles obscures. Et du coup, on peut s'attendre potentiellement à un énorme event avec peut-être un mini-jeu sur le client comme ils ont fait pour le sort de dating sim qu'ils avaient fait avec Yone et tout ça et Lilia. Et peut-être également, on croise les doigts, une cinématique comme Yone et Yasuo qui étaient sortis à voir. Et aussi, également, peut-être les deux prochains champions vont sortir back-to-back comme ils avaient fait pour vous vous souvenez. Lilia était sorti et le patch d'après directement, Yone était sorti, je crois, il me semble. Peut-être que ce sera la même chose pour les deux prochains champions, donc ça peut être cool. En tout cas, j'ai hâte. Donc là, ils ont sorti Kale Carey, une autre composition Teamfight Tactics ensuite sur YouTube. Oui, je rappelle que le YouTube français de TFT font des petits tutos pour les nouveaux joueurs de TFT. Oui, showcase un petit peu des compositions de perso. Donc ça fait toujours plaisir, c'est sympa. Sur Wintera, le jeu de cartes, on n'a pas grand-chose, on n'a rien du tout même. Mais du coup, on a autre chose. Enfin, on a quand même des trucs sur Twitter, plein d'artworks qui ont été jamais vus avant, qui ne sont pas dans le jeu de cartes, qui ne sont nulle part, qui ne sont pas sur le site. Mais ils les ont disés, c'est des concept arts qu'ils ont fait pour les régions. Alors, est-ce qu'ils vont s'en servir ensuite pour le MMO ? Sans doute, pour ce genre de trucs. Où ils expliquent ensuite des trucs sur le lore, c'est assez intéressant. Par exemple, là, sur Noxus, ils expliquent que la Rose Noire, donc l'organisation secrète de Le Blanc, a tout un réseau de catacombes enfouis sous la capitale noxienne, le bastion immortel, pour être rapidement à certains endroits et pouvoir se cacher, etc. Et donc on voit un petit peu, ils illustrent tout ça, c'est très très sympa. Et on a également, voilà, des trucs en rapport avec Kindred. Si ça veut bien charger, voilà. Alors, c'est des concept arts, donc il ne faut pas tous les prendre au pied de la lettre au niveau lore. Certains, quand ils expliquent des trucs à côté, c'est vraiment ça. Mais par contre, par exemple, là, il y avait Demacia, j'avais vu. Donc là, il y a Shurima, il y a des sortes d'aurores boréales de sable, c'est super beau. Et Demacia, j'avais vu ici, voilà. Donc là, on a la salle du trône, etc. Donc là, avec Jarvan 3, apparemment, mais ça date d'il y a un moment, puisque Jarvan 3 n'avait pas la même armure que dans le jeu de cartes, et il est en vie aussi, également. Mais voilà, et donc il y avait un autre truc, voilà, on voit typiquement des soldats Noxia en train d'attaquer carrément la capitale de Demacia, ce qui n'est pour l'instant dans le lore pas du tout d'actualité, puisque Noxus et Demacia ne sont pas tapés dessus depuis un bon moment. Mais Noxus se rapproche un petit peu dans les campagnes, qui sont éloignées quand même de la capitale, et ça ne ressemble pas du tout à ça, les campagnes de Demacia, ça c'est vraiment plus de la capitale ou des grosses villes fortifiées à l'entour de la capitale. Donc ça, c'est juste du concept art. We love the field of this early concept. Ça, ce qui est cool, c'est qu'ils font bien la démarcation, ils disent early concept, ou ensuite quand il y a vraiment des facts sur le lore, ils disent ça c'est un fact sur le lore, mais du coup voilà, ça c'est early concept, donc ne vous attendez pas à avoir une guerre des Masse à Noxus, tout de suite, tout de suite en tout cas, on verra bien dans le futur, mais voilà. Wild Rifts, nouveau skin, on termine là-dessus, toujours des nouveaux skins. I Blitzcrank, voilà, le Blitzcrank, vraiment, ils ont fait un style encore plus Apple que sur le skin League of Legends de base. Il est vraiment tout rond, tout lisse. Ça fait vraiment un mélange entre Baymax et Apple. Olaf Marauder du coup, très stylé et arithmétique également, avec sa petite animation qui va être sympa là. Le petit skin de Wild Rift, ça fait toujours plaisir, et c'est tout en fait, on a terminé. Merci encore à Baker, je ne dis pas assez à chaque fois de m'aider à faire les Naka News, et de faire carrément tous les G-Docs que vous pouvez ensuite visionner. Je rappelle que vous avez les liens en description. On va se quitter là-dessus, c'est un Naka News très court, je crois que c'est peut-être le Naka News le plus court de l'histoire des Naka News, mais ça fait plaisir de temps en temps, un petit peu moins de news, ça annonce du plus lourd pour plus tard, donc j'ai hâte des prochaines semaines en fait. Et notamment, il y a sur Runeterra, petit rappel, il y aura en mai, les... comment s'appelle ? La prochaine extension qui devrait arriver d'ici à peu près un mois, mais avant ça, en plus, il va y avoir l'anniversaire du lancement de Runeterra, peut-être qu'ils ont prévu un truc, on ne sait pas encore, on n'a rien d'annoncé à ce sujet. Mais voilà, c'est tout pour les infos que j'ai actuellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, lâchez les pouces bleus, partagez et laissez des commentaires pour le référencement, ça fait super plaisir. Passez sur les lives aussi pour dire bonjour. On va faire du lol, on fera... J'aime bien en ce moment, je m'étais pas mal pris la tête avec les rank-aid ces dernières semaines et tout, et au final je me dis que c'est pas mal de faire des game-viewers, un petit peu d'alterner, je fais des streams soit full game-viewers, soit full rank-aid en ce moment, on alterne, n'hésitez pas à passer si vous voulez peut-être jouer avec moi, si je fais des game-viewers, ça peut être sympathique. Petite vidéo sympa d'ailleurs, qui arrive au milieu de semaine sur des game-viewers, là on a fait de la one for all avec Blitzcrank, je jouais un Blitzcrank à des critiques, Kraken c'était insane, la game est incroyable, j'ai fait un penta, je vous spoil, et ça sort dans la semaine, donc voilà, on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos et des prochains lives, je vous dis à plus et je flash out, ciao !